La parole est à Mme Périne Goulet pour le Mouvement démocrate et les démocrates apparentés, et pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Monsieur le Rapporteur Général, Madame la Présidente, chers collègues. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 est particulier à plus d'un titre. Il porte une concrétisation, un chiffrage, une ambition et des promesses. Ces promesses sont le fruit d'attentes longuement nourries et la conséquence d'une crise de notre système de santé. Crise dont nous connaissons les tenants et les aboutissants, mais dont on a trop longtemps minimisé les effets. Si notre système de santé connaît des difficultés structurelles, il peut compter sur l'abnégation sans faille et l'engagement de l'ensemble des personnels soignants. À l'heure où nous entamons les débats sur le texte qui, chaque année, les concernent directement, je tiens, au nom de mon groupe, à leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Notre Assemblée a pour les jours à venir à examiner le budget de la Sécurité sociale inédit à bien des égards. Il est évident que nous ne pourrons pas pallier à 30 ans de carence de notre système de santé. Le manque criant de médecins, des services hospitaliers qui ferment, une médecine à deux vitesses, avec des malades des villes et des malades des champs. Toutefois, il engage une dynamique de dépense, certes coûteuse, mais absolument nécessaire, ne serait-ce que pour reconnaître la qualité des ressources humaines qui en constituent le pilier. Ainsi, ce budget exceptionnel, par son ampleur et par la prise de conscience qu'il reconstruit, est exceptionnel à plus d'un titre. Vous avez, Monsieur le Ministre, tiré les enseignements de cette crise en convoquant le Ségur de la Santé, qui est traduit dans les lignes budgétaires de ce projet de loi. Et même si preuve d'argent n'est pas preuve d'amour, il convient de donner aux femmes et aux hommes qui soignent la nation les moyens d'agir et une reconnaissance accrue. Concrètement, ce texte met en œuvre des politiques publiques maintes fois souhaitées et maintes fois repoussées. Je pense évidemment aux progressions salariales pour les infirmiers et les personnels des EHPAD. Rappelons qu'il est question de près de 2200 euros de salaire en plus chaque année. Il s'agit d'un signal fort dont notre groupe ne peut que se réjouir. Nous espérons également que les discussions en cours sur la revalorisation des personnels œuvrant dans les établissements du secteur privé pourront aboutir rapidement à un écor équivalent à celui du public et avoir leur traduction dans les tarifs les liant à l'assurance maladie. En effet, souvent critiqués, les structures privées opèrent un maillage territorial essentiel dans notre pays. Ces cliniques ont également joué un rôle crucial au plus fort de la crise du printemps dernier en déprogrammant leurs opérations, en mobilisant leurs services de réanimation quand cela était nécessaire et en permettant à leur personnel de venir en renfort dans les hôpitaux publics. Il convient de le garder en tête. Nous l'avons dit, les indicateurs de dépense de ce budget sont en hausse. Cela représente une augmentation de 2,5% de l'ONDAM à périmètre constant. Cela représente à laquelle il faut ajouter les engagements du Ségur et l'effet Covid qui conduisent à une augmentation de l'ONDAM de 11,7 milliards d'euros. Cet indicateur est précieux puisqu'il permet de dégager une tendance. Pour autant, le suivi de l'ONDAM doit pouvoir être optimisé, notamment au moment où vous annoncez, M. le ministre, sa rénovation. C'est un point de vigilance que notre groupe a évoqué lors de l'examen du texte en commission. Si nous disposons effectivement de l'annexe 7, spécifiquement dédiée à son analyse, il nous semble qu'il faut aller plus loin dans le détail de ce suivi. A l'image des dispositifs mis en œuvre dans le cadre du projet de loi de finances et des rapports annuels de performance. Il ne s'agit pas seulement de transparence des comptes de la Sécurité sociale, mais aussi de l'information des parlementaires et de tous les Français. Cet éclairage sur l'utilisation du budget de la Sécurité sociale est nécessaire pour en faire un réel outil de gouvernance. Il s'agit de pouvoir mesurer pleinement la diffusion sur le terrain des mesures que nous votons chaque année en bloc de milliards d'euros. Cela nous amène assez naturellement vers la question de la démocratie sanitaire. La crise du printemps dernier a démontré que le dialogue entre les élus et les agences régionales de santé peut se dérouler parfaitement, mais peut aussi être très difficile, voire inexistant. Il apparaît ainsi fondamental que ces échanges entre ces deux composantes de la vie de la cité s'institutionnalisent et se normalisent. La situation sanitaire actuelle nous montre chaque jour l'importance de la remontée d'informations, de la concertation en amont de la prise de décision. Il nous semble ainsi essentiel de donner un second souffle, une nouvelle impulsion à la démocratie sanitaire. Il faut que les élus nationaux comme locaux puissent participer pleinement au déploiement de la politique publique de la santé. Dans cette perspective, notre groupe présentera plusieurs amendements pour que la démocratie sanitaire ne soit pas qu'un concept, mais une réalité du quotidien. Ce texte concrétise également une mesure d'envergure, celle de la reprise de la dette des établissements de santé à hauteur de 13 milliards d'euros. Elle doit redonner les moyens à nos établissements d'investir à nouveau et d'assainir leur situation financière. A ce titre, nous souhaitons que l'attribution de ces financements soit la plus juste possible. Il conviendrait que ce financement soit équilibré et qu'il ne profite pas qu'aux grosses structures les plus déficitaires, au détriment d'établissements, à la gestion peut-être plus saine et responsable, et donc moins endettée. Cet investissement, et nous comptons sur vous, M. le ministre, ne doit pas être attribué au moins dix ans, mais à ceux qui en ont le plus besoin. Ce PLFSS permet également d'avancer sur la reconnaissance des métiers de l'aide à domicile. Nous nous réjouissons que le gouvernement et les départements soient parvenus à un accord permettant le financement d'une prime pour ses personnels. Si cette mesure est bien inscrite dans le texte, beaucoup d'entre nous se sont inquiétés de ne pas voir apparaître un dispositif plus pérenne pour permettre une véritable montée en charge de ce secteur. Il semble que le gouvernement ait entendu cet appel, puisqu'il proposera une mesure concrète et substantielle par voie d'amendement, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. C'est une très bonne nouvelle. Si cet engagement peut nous réjouir, nous souhaitons évoquer avec vous la situation de celles et ceux qui ont œuvré pendant la crise de Covid, pas seulement dans le champ de l'autonomie et du handicap, mais aussi aux côtés des enfants sous protection, dans les foyers de l'enfance et dans les différentes structures de l'aide sociale à l'enfance, les éducateurs, les familles d'accueil et tous les personnels qui ont accompagné les enfants sous protection. Il conviendrait de ne pas les oublier. Il est également deux sujets que nous souhaitons aborder avec vous. Tout d'abord, la reconnaissance des médecins libéraux. Le report des négociations de la Convention libérale ne semble pas la hauteur de l'engagement des médecins libéraux qui furent souvent en première ligne durant la crise sanitaire. Il serait nécessaire de faire aboutir ces négociations plus rapidement que mars 2023. De part, pour reconnaître l'engagement et le travail des médecins de ville et d'autre part, pour donner une attractivité nouvelle au métier. La question du sport santé ensuite. On le sait, la sédentarité de nos sociétés entraîne des affections coûteuses pour la sécurité sociale et donc pour l'ensemble des contribuables. On le voit, la comorbidité au Covid-19 est la résultante de notre mode de vie. Hypertension, obésité, diabète. Ces facteurs, on pourrait les éliminer si nous investissions plus dans le sport santé, si la population en prenait conscience et les autorités encourageaient ces démarches. Il nous semble pertinent de transformer notre schéma de pensée sur ce point. Notre groupe ne peut aborder un sujet de la sécurité sociale sans évoquer la question de la politique familiale. Le gouvernement propose cette année une mesure très forte concernant à doubler la durée du congé paternité en le rendant pour partie obligatoire. Il s'agit à proprement parler d'une avancée historique qui répond aux attentes de nos concitoyens et qui participe au renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de notre société. Afin de densifier ce bilan familial, notre groupe, comme chaque année depuis le début de la législature, proposera un amendement visant à permettre le versement de la prime de naissance, mais également de le compléter par le non-remboursement en cas de décès de l'enfant. Depuis le PLFSS de l'an dernier, il semble que ces idées aient fait leur chemin puisque notre Assemblée les ont adoptées à travers plusieurs propositions de loi. Afin d'effiter et de conditionner la mise en œuvre de ces mesures de justice sociale à l'aboutissement d'un avôtre parlementaire, il nous semble opportun de l'inscrire définitivement dans la loi des à présent. C'est pour la même raison que nous vous proposions de permettre aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales. J'emploie le passé car les méambres de la recevabilité tantôt recevables en commission et pas en séance ne nous permettront pas d'aborder ce sujet par amendement. Aussi, M. le ministre, nous vous demandons d'avancer sur ce sujet ensemble par un autre biais qu'un amendement parlementaire. Pour finir, nous tenons à saluer la prolongation d'une année du dispositif DODE au regard des conséquences économiques de la crise sanitaire pour les agriculteurs. Cette transition qui va se poursuivre va nous permettre d'évoluer vers un dispositif viable et pérenne pour nos agriculteurs. Voilà, Messieurs les ministres, mes chers collègues, en quelques minutes, l'état des lieux et les perspectives selon notre groupe de ce PLFSS pour 2021. Ne nous trompons pas. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est prometteur et ambitieux. Le groupe Modem, Mouvement démocrate et démocrate apparenté abordera son examen dans un état d'esprit constructif et proposera de l'enrichir et de le densifier à travers plusieurs amendements auxquels je vous demande un avis favorable. Je vous remercie. Merci, M. Collègue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada